Bonjour Karine. Bonjour Laurence. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis directrice de piscine. On va être copine. C'est une directrice de piscine, je vais aller chez vous tout le temps. Il n'y a pas de souci. C'est formidable ça d'être directrice de piscine. Vous pouvez nager quand même. Oui mais j'y vais plus trop. Non parce que compter les carreaux de la piscine ça ne m'intéresse plus trop. Parce que je suis nageuse depuis très longtemps. Ah oui ? Oui, depuis l'âge de 11 ans j'ai fait des compétitions. Après j'ai été maître nageuse, je suis passée chef de bassin et depuis une dizaine d'années je suis directrice d'une piscine dans l'Oise. Donc vous n'avez plus trop envie de... Non, non, maintenant je préfère aller sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène et aller voir les poissons, les tortues, les dauphins. Ah ben voilà. Ah c'est vous là ? Oui c'est ça. Là c'est pas dans une piscine on est d'accord. Non, j'étais à l'île Maurice. Ah oui c'est mieux. Voilà. C'est mieux que la piscine ça le grand. Vous plongez, vous avez plongé beaucoup, plongé profond ? Alors oui j'ai plongé jusqu'à 30 mètres. Bon aujourd'hui c'est un peu difficile de partir dans les îles pour plonger parce que le mieux c'est quand même... La Corse c'est pas mal mais c'est la mer. Après les océans c'est mieux, il y a plus de variétés de poissons. C'est ce que disent les plongeurs. Voilà. Des fois ils remontent et ils disent « Ah ben là il n'y a rien ». Alors qu'ils ont vu plein de trucs mais les océans c'est... Effectivement il y a plus de variétés quoi. J'étais deux années de suite sur l'île de Ténérife aussi pour plonger et mon rêve c'est d'aller à la mer Rouge en Égypte. Tout le monde dit que c'est... Tous les spécialistes disent que c'est là. Vous allez le faire ? J'aimerais bien. Ben enfin. Mais mon conjoint n'aime pas trop l'eau. Il est un peu allergique à l'eau alors... Pourquoi vous avez choisi un conjoint qui est allergique à l'eau ? Vous allez vous marier avec un nageur professionnel ? Ouais. Non ? Et en plus on s'est rencontrés à la piscine. Mais qu'est-ce qu'il faisait à la piscine ? Il n'aime pas l'eau ? Il était venu avec l'équipe de son club de foot. Ah oui. Voilà. Il aime le foot ? Oui. Oh. Oui, oui. Il va falloir faire des compromis. Là, il va falloir qu'il y en ait vous. Vous pouvez plonger toute seule ou avec d'autres gens. Et puis lui il regardera. Il regardera comme ça. Il va dire « Ouh, ouh, ouh. » Pas toujours plonger en couple de toute façon. Non, non. On carine, on joue. On écoute d'abord.